Le festival de Cannes s'est fini, mais il n'est pas trop tard pour revenir sur la soirée de clôture et sur le palmarès. Une soirée où la vedette a été un vieil homme de 77 ans, James Stewart, un reportage d'André Grandis et Etienne Creusy. Des milliers de personnes massées sur l'esplanade dans Pompidou ont participé au rituel du festival, l'arrivée des personnalités du cinéma mondial. Ici, Marcel Carnet, Michel Blanc, Sophie Marceau, la belle Isabelle Huppert, Dernalizy, Tony Curtis, Normand Alejandro, prix d'interprétation féminine, Catherine Nazema, Valérie Caprisky, Cher, prix d'interprétation féminine également, et James Stewart. Finalement, la majorité du public et de la presse a été satisfait du palmarès du festival. La palme d'or revient à un film de qualité yougoslave, Papa est en voyage d'affaires, oublions les esprits chagrins qui évoquent naturellement la présence de Minos Forman à la présidente du jury. Bravo également au grand prix spécial du jury qui va aborder. Bravo au prix d'interprétation féminine et masculine. Une réserve pour le prix de la mise en scène pour rendez-vous de Téchiné. La salle, d'ailleurs, a hué et sifflé ce dernier résultat. En effet, pourquoi Téchiné ? A-t-on voulu récompenser un jeune qui monte ? J'aurais vu davantage à la place, histoire officielle, vous josez. Avec Minos Forman, le président du jury, qui a dit que c'était un palmarès honnête. Oui. C'est tout à fait honnête. Et la palme d'or, vous y attendiez ? Je ne m'attendais pas à la palme d'or, mais je trouve qu'il la mérite complètement. Personnellement, celui que j'avais prévu, par l'interversion entre le film yougoslave et Bordy. Moi, personnellement, je pensais que la palme d'or irait à Bordy. Et le prix spécial du jury à Papa est en voyage d'affaires. Mais je pense que, dans l'ensemble, c'est un excellent palmarès. J'ai dit à tout le monde, ce sera le film yougoslave qui l'aura. Et les prix d'interprétation féminine et masculine, vous êtes satisfait aussi ? Tout à fait satisfait. Pour féminine, je suis un moitié satisfait. Pour masculin, je n'avais pas eu le film. Qui vous l'a donné, cette palme pour une interprétation féminine ? Alessandro, l'argentine, et non pas la chère. Pour ce qui concerne les récompenses, personnellement, je suis très déçu. Je pensais que ça serait un autre film que le film yougoslave. Le film yougoslave me semble être un bon film. Mais il y avait d'autres films, comme le film sur Mishima, qui me semblait bien, ou Bordy. Et puis, la star internationale accueillie par une ovation de la salle fut James Stewart, toujours très élégant, un des derniers géants du cinéma qui reçut de Milos Forman le trophée pour toute son oeuvre.